Musique Alors il faut savoir que c'est un four, un petit nouveau sur le marché, ça vous a inspiré cette chronique ? Non mais j'ai vu ce petit nouveau sur le marché qui a à peu près tous les avantages que vous pouvez imaginer dans un four et je me suis penchée sur la question des fours et j'ai réalisé qu'effectivement il y avait ces fameux fours intelligents qui devenaient, voilà, qui pullulaient et dont celui-là, donc qui est un petit peu le nouveau-né, le dernier, alors lui c'est un four 5 en 1, donc quand je vous dis 5 en 1, regardez bien les images, il est incroyable, il y a une cuisson vapeur, une cuisson traditionnelle évidemment, une cuisson à chaleur tournante, un combiné chaleur tournante vapeur et un combiné chaleur tournante micro-ondes. Qu'est-ce que vous appelez chaleur tournante ? Alors la chaleur tournante, bon bah ça c'est une fonction qui est quand même assez classique généralement dans un four, sauf que là elle est combinée à la vapeur, ça veut dire que, qu'est-ce qui est intéressant dans ce four, c'est qu'au lieu d'avoir 5 appareils dans votre cuisine, d'accord, donc j'ai le cuisson vapeur, j'ai le micro-ondes, j'ai la chaleur tournante. Et ça coûte 5 fois plus cher ? Alors ça coûte pas, le prix en fait, je vous le donne tout de suite, comme ça vous allez me dire, oh là là, mais c'est de la folie, c'est 4500 euros. C'est vrai que quand on dépense 4500 euros dans un four, on va dire normal, Mais il n'y avait plus rien pour le reste là ? Ça fait un petit peu mal, mais là, comme je vous explique qu'en fait ce four, il a 5 fonctions, enfin 5 fonctions. Donc vous n'avez pas besoin de micro-ondes du coup ? Vous n'avez pas besoin de micro-ondes, vous n'avez pas besoin de cuisson vapeur, vous n'avez besoin même pas de casserole, vous n'avez besoin que de ce four. Donc finalement, quand vous cumulez tout ça et que vous regardez l'addition, vous vous dites, ça équivaut à ce que ça m'aurait coûté. Donc c'est le personnage principal de la pièce, il n'y a pas besoin de reste. Exactement. En plus, il est hyper joli parce que les fours maintenant, c'est vrai que ça vient aussi des objets design dans une cuisine, donc ça c'est sympa. Et donc je vous dis qu'il est 5 en 1, ce serait un petit peu trop simple si on s'arrêtait là, parce que par exemple, ce four, il a 27 fonctions différentes. D'accord, ça veut dire que vous pouvez vous adonner à tous les types de cuisine possibles, faire tous les plats que vous souhaitez. 143 programmes, excusez-moi, prédéfinis. En gros, voilà, c'est une bête de compétition, c'est une sorte de petite usine à lui tout seul. Et il y a beaucoup de marques aujourd'hui, vous allez voir en fait, sur le marché du four, qui sortent des fours de plus en plus incroyables. On va le voir dans ce sujet, on peut cuisiner à la maison finalement comme on cuisinerait si on était un grand chef, regardez. Pour moi, il y a quand même deux choses qui sont essentielles. Un, c'est la sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, un four, c'est dans la cuisine de tous les Français. Dans la cuisine de tous les Français, il y a tout le monde, parce qu'on adore se retrouver dans la cuisine, donc c'est très familial. Il y a souvent des enfants en bas âge, donc vraiment, pensez, comme dans le premier four dont je vous ai parlé là, Asco, à, par exemple, des, vous savez, des portes anti-chauffe, enfin des portes, voilà, ça s'appelle sécurité porte froide, ça veut dire que... Qu'importe quoi, qu'importe quoi, vous pouvez mettre votre main dessus, vous ne brillez pas. Alors vous, évidemment, bon, un adulte, ce sera toujours moins grave qu'un enfant, mais c'est vrai qu'on voit souvent les enfants qui sont intrigués par ce qu'il y a dans le four, le beau poulet qui est en train de cuire. Bim, ils mettent leur main, et là, c'est la catastrophe. Donc là, avec un système... Merci. Merci.